James Cameron, celui à qui on doit la création de ces êtres bleus de 3 mètres avec des gigas queues de cheval a réalisé d'autres films avant Avatar, mais toujours avec cette volonté de se dépasser et d'aller plus loin. En 1991, sort Terminator 2. Pour vous résumer rapidement le 1, c'est l'histoire d'un robot avec moins d'expression faciale que ton prof de matin lundi matin « Va te faire foutre, connard ! » envoyé depuis le futur pour éliminer Sarah Connor parce qu'apparemment, son fils va sauver le monde. Et lors du deuxième volet, James Cameron voulait aller encore plus loin dans le réalisme, donc il a créé un tour de neige, il est télécommandé. Celle-ci, elle est pas vraie. Mais lors de cette scène que je vais vous montrer d'ici une dizaine de secondes, vous allez voir un hélicoptère qui passe sous un pont. Tout est vrai, ça a bien été filmé, l'hélicoptère est bien passé sous le pont, c'était très dangereux, il n'y a pas eu de blessés, mais les cadreurs et les caméramans avaient tellement peur de faire cette scène qu'ils ont tous refusé et c'est James Cameron lui-même qui a dû aller filmer la scène. Mais dis donc, c'est qu'il a des grosses chouquettes le James là ! Oui, bah c'est vrai qu'elles sont assez prépondérantes, ouais. Elles prennent de la place. Aucun effet spéciaux. Allez, extrait. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va explorer les cascades les plus époustouflantes d'Hollywood. Et parfois, on va pas se mentir, carrément folle, certaines ont failli très mal tourner. Mais à Hollywood, vous savez que les producteurs et les réalisateurs sont assez sereins et font tout pour avoir la meilleure image possible. Bref, dites-moi en commentaire quelle est votre cascade préférée. Prenez du pop-corn, installez-vous, on est parti, action ! Ok, passons à Jason Statham. Si vous le connaissez pas, c'est comme si Monsieur Propre, version britannique, avait appris les arts martiaux et décidé de devenir acteur. C'est le seul homme capable de te sauver la mise, tout en gardant un costume impeccable. Vous n'avez pas des devoirs à faire ? Vous devriez rentrer les faire. D'accord, je m'excuse. En bref, si t'as besoin de quelqu'un pour jouer dans ton film, où il faut savoir botter plus de fesses que prononcer des mots compliqués, Jason Statham est ton homme. En effet, en effet, je suis votre homme. Vous avez des gens à tuer, je suis votre homme. Toutes les mamans kifent trop cet acteur. C'est une dinguerie. Et dans Hypertension, je pense l'un de ses films les plus détraqués, mais marrant, très marrant. Un film dans lequel Jason Statham doit rester le plus excité possible, au risque de passer un certain seuil d'hypertension et d'exploser. Intelligent, non ? J'adore. En tout cas, dans ce film-là, lors d'une scène finale, notre cher Jason Statham s'est fait attacher un hélicoptère à plus de 600 mètres de haut, car selon lui, les effets visuels ne rendaient vraiment pas bien, et donc il a préféré se faire attacher dans le vide à l'hélicoptère pour avoir de belles images. Ouais, après, je l'ai surtout fait pour séduire toutes vos mamans. C'est tout. L'argent, non ? Pas l'argent, non. Vos mamans, ta mère, ouais, ta maman. Isabelle, tout à fait, exactement, Isabelle, ta maman, ouais, ouais, très mignonne. Et on le remercie. Extrait. Extrait. Et dans la liste des personnalités Qui ont marqué le cinéma A qui est-ce que vous penseriez d'ailleurs ? Dites-moi en commentaire Mais forcément dans ce top Il y a Hitchcock Et dans son film dans l'inconnu du Nord Express Lors d'une séquence très importante Un vieil homme doit se faufiler sous le carousel Qui est lancé à toute vitesse pour l'arrêter Et tout ça c'est réalisé sans trucage Le mec est vraiment allé en dessous Alors que le carousel vous savez c'est le truc pour enfants qui tourne super vite Il fonctionnait et à tout moment il aura pu se faire découper Ou autre chose quoi mais Hitchcock lui-même a dit qu'il n'aurait jamais dû le laisser faire Et pourtant il l'a bien laissé faire son petit jeu Ah oui L'image toujours plus importante que la vie des acteurs Toujours Ah ce carousel manque un peu de suspense je trouve Plus de suspense monsieur Hitchcock C'est-à-dire ? Oui ! Quoi de mieux qu'un vieil homme rampant sous le carousel en marche pour l'arrêter Cela donnera un petit peu plus de suspense au spectateur J'ai entendu vieil homme et carousel Tout à fait oui J'aimerais que vous jouiez Indiana Jones sous un manège en marche Est-ce que c'est ok pour vous ? C'est le cinéma C'est bien inclus dans la pension j'espère Très bien Tout est ok Non non Ok le vieil homme a signé le contrat de mort c'est bon On peut tourner à la Salingrad Contrat de mort je vous dis Qu'est-ce que je considérerais cela comme une contribution immortelle au cinéma ? Mais j'ai... Allez Extrait ms Vous contest'es J'aimerais qu'on parle de Catwoman, c'est l'histoire de Albery qui se transforme en super-héros féline après une très mauvaise journée au spa, entre des sauts de toit en toit digne d'un parcours de salon et un costume qui a clairement souffert d'une pénurie de tissus, elle joue à chat-perché avec des méchants pas très féroces. C'est comme si Batman avait un spin-off en mode fashion week et sans budget. Un film tellement miaou qu'il en devient le chouchou des Razer Awards, c'est les prix qui sont décernés au pire film de l'année. Et bien en tout cas, lors de la scène finale où Sharon Stone se fait éjecter de l'immeuble et tombe d'une vingtaine d'étages, tout est vrai, à part Sharon Stone, oui bah oui elle a été doublée. Doublée par Zoé Bell qui est d'ailleurs l'une des cascadeuses les plus célèbres d'Hollywood avec des chouquettes qui sont comme ça, miaou, elle a donc dû effectuer une chute d'un immeuble de 60 mètres, attaché à un harnais, bien évidemment merci, et donc une chute du haut d'un immeuble de 26 étages. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça fait un peu haut quand même. Solide la cascadeuse, solide. Extrait. Retrape la main ! Aide moi ! Aide-moi ! Et comment parler des meilleures cascades d'Hollywood si on ne cite pas Tom Cruise à un moment dans la vidéo ? Alors oui on va parler de Tom Cruise dans Mission Impossible avec l'une de ses cascades les plus folles je pense. Après on a tous notre avis donc je sais pas dites moi en commentaire mais on va parler de la cascade de Tom Cruise où il s'est attaché à un avion qui est en plein décollage. Oui en plein décollage parce que pourquoi pas après tout. C'est Tom Cruise, les lois de la physique lui les gère. Alors on est prêt ? J'ai une cascade à plusieurs millions de dollars à faire. Tom tu sais que quand même ce que tu t'apprête à faire c'est un peu contre mes règles quand même. La science n'attend pas. Non tu t'en fous ? T'inquiète pas j'ai parlé à gravité elle va fermer les yeux quelques secondes. C'est le temps que je fasse ma petite cascade. C'est de la provocation. Je regarde pas je regarde pas. Hollywood est à mes pieds. Accroché à un avion en plein décollage sérieusement. Extrait. Je suis en plein décollage. Open la porte ! Benji ! Open la porte ! Ouais, 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 ouais. Benji, open la porte maintenant ! Ouais, je vais essayer. C'est parti ! C'est parti ! Bon pas de sketch pour celle-ci puisque ça a mal tourné Mais ça va, ça aurait pu être pire On parle juste d'une petite jambe brisée Ça va Ouais bah j'ai quand même eu très mal Dans Mad Max 2, une cascade vire au drame Mais le réalisateur décide de garder la prise Et de la mettre dans la version originale du film En même temps il est pas mort donc bon ça va Ça rend le truc plus stylé Ouais j'ai quand même eu une jambe brisée Deux ans de rééducation C'était assez compliqué Mais la production m'a dit que ça rendait vraiment bien à l'écran Du coup je les ai cru Je les ai cru Coucou toi Mais rapidement, Mad Max C'est l'histoire d'un type qui cherche une station service ouverte Et qui s'est retrouvé dans la plus grande bagarre De voitures télécommandées du futur Spoiler, il ne trouve jamais de carburant Mais c'est super cool comme saga Revenons-en à nos moutons Lors d'une scène, une cascade ne se passe pas comme prévu Un accident survient lors du tournage Mais cette prise est conservée pour plus de réalisme Et parce qu'on adore ça à Hollywood, le réalisme Surtout parce que le cascadeur n'est pas mort, heureusement En fait, après cette cascade, j'ai perdu mon job Puisque j'étais deux ans en rééducation J'ai perdu ma femme Les gosses m'ont quitté aussi Non, ça s'est pas passé comme prévu quoi D'ailleurs on pourrait faire une vidéo sur les cascades Qui ont causé la mort de certains acteurs ou cascadeurs Mais bon, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser Âmes sensibles, ne regardez pas Allez, extrait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz James Bond aussi a son lot de cascades spectaculaires Et GoldenEye, le premier film de Pierce Brosnan en tant que James Bond Nous offre un saut à l'élastique à couper le souffle Prouvant que James Bond est vraiment l'homme qui ne connaît pas la peur Pas le vertige, rien du tout, ou alors juste qu'il le cache très bien Mais donc lors de cette scène, le cascadeur qui double, Pierce Brosnan Parce qu'évidemment c'est pas lui qui va le faire C'est Wayne Michaels qui va sauter, tenez-vous près D'un barrage de 220 mètres Je crois que ça fait l'un des sauts élastiques les plus hauts du monde tout simplement Est-ce que c'est bon pour vous ? Je fais mal En tout cas, lors de ce saut, le cascadeur s'est même évanoui Avant de reprendre ses esprits pour terminer la scène qu'il a réalisé en une seule prise Le boss Allo, vous m'entendez ? Juste une petite demande pour cul Si jamais je ne m'en sors pas Dites-moi tout monsieur Bond Pourriez-vous lui suggérer d'inclure un parachute dans ma montre la prochaine fois ? J'ai l'impression que ça pourrait être plus utile Et aussi plus simple Je lui transmettrai le message Ne vous en faites pas Bon saut Parfait Merci Parce qu'après tout, je suis James Bond Pas un chat Je n'ai que cette vie Extrait Sous-titres par Jérémy Diaz Voila, c'était un petit tour d'horizon des cascades les plus folles d'Hollywood Je voulais rendre ça un peu plus divertissant avec les petits sketchs Mais chaque fois que vous voyez ces scènes incroyables Souvenez-vous du travail acharné Et parfois, on va pas se mentir, un peu fou De tous ces professionnels qui travaillent dans l'ombre Il faudrait vraiment qu'il y ait un Oscar pour les cascadeurs sérieusement Un Oscar ou un César d'ailleurs Merci d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce en l'air De partager la vidéo Et de vous abonner surtout pour me permettre de payer un loyer Merci Allez, c'était Guigui, merci pour votre écoute Ciao Ciao